Bonjour, Isabelle de Montpellier. Les grands festivals Montpellier Danse, Radio France, ces événements de dimension internationale, c'est bien, mais ne sont-ils pas organisés au détriment des fêtes traditionnelles locales ? Non, bien évidemment, puisque nous avons effectivement des manifestations d'importance, comme vous le soulignez, au niveau de l'agglomération. Je veux bien rappeler qu'il s'agit des festivals de renommée comme le festival de danse, le festival du cinéma ou le festival de musique, mais nous sommes bien évidemment très intéressés aussi à veiller à ce que ces festivals aient une décentralisation, pour ne pas dire une déconcentration, dans les communes de la communauté d'agglomération. Je veux parler notamment de spectacles décentralisés de la danse, des spectacles décentralisés de la musique, des spectacles décentralisés du cinéma. Donc ça, nous y veillons particulièrement parce que c'est très important pour l'intercommunalité. Mais nous n'oublions pas non plus d'aider et de soutenir les communes, bien évidemment, qui ont des manifestations culturelles traditionnelles auxquelles nous sommes très attachés. Je veux citer par exemple la fête de la tomate à Clapier, la fête de l'olive à Pignan, ou bien la fête de la truffe à Saint-Géliens-des-Maugues. Je pense que ce sont des événements importants, à côté de fêtes municipales, traditionnelles, qui existent dans chacune des communes, et pour lesquelles nous les soutenons activement. Merci. Merci.